d'une coalition, donc PASTEF, dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Alors, cet ouvrage, donc, se veut, donc, une grille, donc, de conseils et d'accompagnement, donc, à ce couple, Diomaï Sonko, en vue, donc, des séances à venir, mais aussi rappeler, donc, aux différents acteurs, donc, du jeu politique qu'il faudrait, donc, aller vers une politique où les différentes partenaires, donc, se respectent et que les règles du jeu, donc, soient claires et acceptées par tout le monde. Pendant longtemps, les partis d'opposition demandaient à ce que les élections soient confiées à une personnalité neutre. C'est le cas aujourd'hui, puisque le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique n'est rien d'autre que l'ancien directeur, donc, de la justice militaire au commandant de la gendarmerie, le général Jean-Baptistine, qui était ambassadeur, donc, en Russie, après avoir été mis en réserve. Alors, les consultations ont démarré avec les différents partis politiques sur l'organisation, donc, du processus électoral. Bon. Maintenant, notre ouvrage est constitué, donc, de trois chapitres. Le premier chapitre, c'est « Un engagement pour la lutte contre la corruption ». Le deuxième chapitre, « Pour une moralisation de la pratique politique en Afrique ». Et le troisième chapitre, « Un leadership transformateur prometteur ». La justification de la publication, donc, de cet ouvrage, que nous avons décidé de leur consacrer sous le titre « Yamaï Faye, Ousmane Sanko, l'espoir d'une gouvernance vertueuse » et qui fait l'objet de notre rencontre, donc, de ce jour avec vous. Il y a effectivement lieu de brandir ces deux hommes en exemple et de magnifier leur engagement pour le bon devenir de notre pays et le bien-être de nos compatriotes pour une gouvernance exemplaire. Tel est l'objectif visé à travers les trois chapitres, donc, de notre ouvrage. Ainsi, le premier chapitre de l'ouvrage intitulé « Un engagement pour la lutte contre la corruption » vise à mettre en exergue l'engagement de ces dirigeants à lutter contre ce fléau qui est la corruption qui s'observe grandement à différents niveaux, donc, de notre pays. En effet, récemment portés, donc, aux commandes de leur pays par une victoire au premier tour, le président Bashirou Diamaï Faye et le premier ministre Ousmane Sanko s'efforcent, depuis leur arrivée au pouvoir, de répondre aux nombreuses et diverses attentes du peuple sénégalais, notamment au plan de la moralisation de la vie politique par la lutte contre des fléaux, tels que l'impunité et la corruption. Présente à tous les niveaux de la corruption, l'impunité demeure sans aucun doute le plus redoutable défi qui se pose à la bonne gouvernance, au développement et à une croissance économique. l'impunité de notre ouvrage sous le titre « Pour une moralisation de la pratique politique en Afrique » vise à souligner le fait que le combat contre les fléaux comme la corruption et le détroulement des liens publics ne peut aboutir à des résultats efficaces que dans un contexte de pratiques politiques saines. Notre ouvrage sous le titre « Le leadership transformateur, prometteur » vise à mettre en exergue le leadership désormais incarné sur notre continent par ce duo qui, par leur projet de rupture, impressionne toute l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada